On se fait une petite session exo sur les items d'un abonné. C'est des G qui sont plutôt soignés, assez diversifiés. On va voir, on va mettre du PA ou du PM selon les over. Allez, on commence par un joli Tami. Pas de PA. Un Tami encore plus beau en over vita. Pas de PM. Pyloster over vita. Pas de PM. Les G sont soignés, il n'y a pas à dire. Dommage. Le PM là-dessus. Pas de PM. C'est assez recherché en plus, en ce moment, les Valets Vénard over vita PM. Je l'aurais bien vu passer celui-ci. Petite alliance de corruption, over vita. Pas de PM. Et on termine avec une alliance Glours. Avec un G sympa, en 36, sagesse. Pas de PA. Dommage. C'était quand même globalement des G plutôt jolis. Et on enchaîne sur des Voiles d'encre, si j'ai bien suivi. Apparemment, je ne suis pas le seul à faire des crit Rasa. Alors là, l'idée, c'est de crit Rasa into Exo PA. Ou PM peut-être. Oui. PA, il m'a dit. Oh, j'y ai tellement cru. Bon. Il manque à chaque fois une petite Passa, j'ai l'impression que c'est un peu dommage. Mais bon, ça pourrait encore crit Rasa, de la Passa ici. Non, mais moi, je suis doué pour crit Rasa, en fait. Je passe ma vie à faire mes items comme ça. Mais alors, par contre, ça m'arrive plus sur les items des autres que sur les miens. C'est vraiment pas de chance. Bon, ça part quand même très très bien. Pas de PA. Bah, celui-là, il n'y a même pas besoin. C'est des gros, j'ai quand même la contente. Dommage. C'est le cas de le dire. La Rasa. Qui ne passe pas cette fois-ci. Et on termine avec un Over Vita. Allez, la Rasa, il faut la crit là-dessus. Dommage. Celle-ci, on l'a faite, oui. Bon, je salue quand même. C'était ambitieux, c'était déjà stylé. Je serais d'avis à tenter la Passa avant la Rasa sur les items qui étaient à 25-26 Sagesse. Mais ça reste quand même plutôt propre. Et un exo PA sur un Voldant comme ça aurait tout à fait pu m'intéresser. Tant pis. Deux tentes APA sur un autre pas de greffe. Alliance Grosson. Des gros G. C'est parti. Pas de PA. Et pas de PA. Cinq grosses Tanta exo PA. On a un Endo Volcorn ici. Moins 3 chances. Moins 1 vitalité fait en brisage PA. Et 4 G. Nier Perf sur Alliance Grosson avec des énormes G. C'est parti. Pas de PA. Oh là là, celle-là. Les Tanta PA sur du Over 5 vitalité, ça fait toujours un truc. Pas de PA. Bon, les G sont dingues. Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. Alors, petite vague de grosses Tanta PM ou invoques sur des amulets aimentaires G parfait over vita. Jusque-là, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 7000 runes PM dans le coffre partagé. 500 runes invo. Les 7000 runes PM, ça fait un petit choc quand même. Bon, très bien. Eh bien, c'est parti. Allez, on a une trentaine de Tanta, là. On y croit. Que du G parfait over vita. C'est magnifique. Pas de PM. Bon, c'est les mêmes pour les PDM. Celles qui sont en 1,55 vita, ça prendra du PM. Celles qui sont au-delà, prendront de l'invocation. Sachant que du coup, les invocations sont des G plus impressionnants, techniquement. Pas de PM. Pas de PM. Non, je ne sais pas exactement c'est pourquoi qu'il fait ça. Pas de PM. Peut-être du PVP bas level. Là, j'imagine qu'en termes de G balèze, on est quand même assez solide. Pas de PM. Pas de PM. Pas de PM. Pas de PM. Moi, c'est le genre de méthodologie, enfin, je me dis que j'aime bien. Alors ça, c'est de la vita. On va le garder pour plus tard. Ah bah, c'est que des vita quasiment. Non, il reste encore quelques invocs. L'inverse. J'ai dit n'importe quoi. Quelques invocs, il reste encore quelques PM. Celle-ci, 55 encore. Je disais, ouais, c'est une méthodologie que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est tout le temps le même G. Et la question n'est pas de savoir sur quoi ça va passer. La seule question, c'est de savoir quand est-ce que ça passe. C'est de l'attentat qui se fait à la chaîne. C'est du gros tryhard. Respect pour le mec qui l'a fait, franchement. Alors, j'ai raté une exovita. Où est-elle ? J'ai là, 105 vitalité, j'ai perf. Est-ce qu'on a l'invocation ? Pas d'invoque. 110. Pas d'invoque. 110. Pas d'invoque. Et 100. Pas d'invoque. Eh bien, c'est un échec. Dommage. C'était vraiment une très très belle vague. Gros respect aux forges de mage qui préparent ça. Ça finira par passer. On n'en doute pas une seconde. Alors, apparemment, on a du rab. Bon. On a une grosse tenta PA sur un novolcorn. A 2 de vitalité du maximum du jet possible en un novolcorn exo PA. Donc là, c'est du brisage PA, over vita, jet parfait. Est-ce qu'on a le PA ? Pas de PA. Et un jet encore plus fat en over vita. Est-ce qu'on peut faire un over vitalité PM ? Il manque 3 de chance et 5 de vitalité pour avoir le maximum théorique. Pas de PM. Grosse vague d'exo pour Shanaways sur Imagiro qui me demande de lui faire ça en stream. Bah, c'est parti avec plaisir. Alors, on a un truc random. J'imagine que ça doit être un anneau. Pour marquer, pour démarquer ce qu'on a fait de ce qu'on n'a pas fait. Je pense que c'est un truc comme ça. Ah, c'est des jets assez random. Je pensais que c'était des gros jets. Ok, bon bah, alors c'est parti. PA. Non, je sais pas pourquoi il y a un anneau bizarre. Il y a ça qui se balade dans la vague. C'est un fail. Ok, ok. Pas de PA. Bon, bah, l'idée, ça va être des tentas PA. Ok, il y a quand même quelques belles tentas. Là, il y a juste un PO à remettre, quand même. Pas de PO. Ouais, c'est déjà un peu random. Donc, on avait commencé à l'Alliance Gurson. Pas de PA. Pas de PA. C'est vraiment l'enfer à commenter les trucs là, parce que je sais jamais quoi dire. Je peux pas répéter 50 fois pas de PA. On va cliquer en silence, peut-être, ça sera bien. Mais il y a quand même quelques belles tentas. On va y aller comme une brute. Ça me plaît. Les posséder. Bon, on est sur des items méta. Plutôt recherché. Un peu moins manque d'une irpèvre, en général, à peu près. On va dire, j'ai OK+, et non pas Eco+. On va ne pas confondre. Décidément, ce soir, l'EPA, c'est compliqué. OK, le PO qui repasse. Pas de PA. Le PO qui ne passe pas. Là, on a le PO. Pas de PA. On enchaîne. On enchaîne Ganval et Vénard. Du Pas de greffe. Volcorn, j'ai un peu random. Les alliances de corruption. OK, alors on a une petite teinte APM sympathique. Peut-être le PO avant, quand même. Hop. Ensuite, Pas de greffe. C'est du PA. Pas de PA. Volcorn à nouveau. Je m'agine CDG pour faire du brisage PA. Ça, ce sont les volcorns. Bon, on a un petit mélange sympa. On a le PO. Alors. Il me dit, en fait, les items où il manquait un PO, il fallait juste remettre le PO, mais ne pas tenter le PM derrière. Genre là, je croyais qu'il ne veut pas de PM, en fait. OK, OK. Pour moi, l'intérêt de ça, c'était de faire des tentes APM. Mais OK, très bien, très bien. Je respecte la volonté du propriétaire des items. Mais je crois qu'on a tout fait déjà, là. Ah, mais j'ai tracé, non ? On est déjà au bout ? Je crois qu'on est déjà au bout. Ou alors, j'ai raté un truc. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, j'ai un peu speedé. On aura du coup, à mon sens, zéro succès. Mais du coup, du point de vue du client, on en a eu deux. On a deux PO qui sont repassés sur les alliances de corruption. Il y en a une qui a pris un PM qui n'est pas passé. Bon. Merci quand même à cet abonné pour la petite vague. Ça peut toujours plaisir de faire ça. Ça détend. Dommage qu'on n'ait pas eu de PA. Et en fait, il me dit qu'il a tous les métiers à faire. Donc, en fait, on n'a pas du tout fini, là. On enchaîne. Très bien, très bien. Corps de magie, alors. J'imagine que ça va être un petit peu la même chose. Du coup, on est parti. Corps de magie. Après, les métiers d'FM, d'armes, le costumage. C'est juste parti. Alors, pareil, je le laisserai me dire en MP précisément ce qu'il veut que je fasse. Qu'il n'y ait pas des PM sauvages qui proc là où il ne veut pas. On a tellement l'habitude de faire des tentats de dingue, en fait, en stream, en vidéo, que... Dès que je vois la place sur un item pour mettre un PM, je clique. C'est la déformation professionnelle. Bon. Alors, il me dit, normalement que des repassages, sauf si déjà repassés, il faut tenter un exo, je crois. Alors, pour ma défense, il est un peu indécis. Ok. Donc là, c'est juste du repassage genre PM ou autre. Vas-y, ça va le faire. Ok. On a des petites battalisters sympathiques. Petites Over Vita. Les jets sont plutôt pas mal. Ok. Pas de PM. On a eu un petit repassage joli. Là, pareil, ça fait toujours plaisir. Bon. Après, quand tu as 10 d'Over Vita, 10-11, il vaut mieux l'enlever pour mettre une transe, quoi, même. Ok. Les repassages PM. Ça m'a toujours fasciné, moi, les gens qui faisaient des vagues. J'ai... Ah, je dois dire, c'est une dinguerie, le G. Mais non, il manque 9 puissances, malheureusement. Ok. Là, c'est déjà beaucoup plus fat, par contre. Oh la vache, il est big, lui. En vrai, s'il y a un PM là-dessus, celle-là, je peux être preneur pour du PVM. Ah. Bommage. Moi, je disais, ça m'a toujours fasciné, moi, les gens qui font des vagues et qui repassent les PM plus tard. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de faire ça, moi. Bot Triton ici, 485 Vita, il manque 15 Vita, mais sinon, sur le reste, c'est très propre. De pourcentaire. Bon, c'est toujours un peu dommage de faire des G comme ça, sachant que ça peut se faire à la Rune Trance, des 2% res. Ça reste quand même très propre. Des petites pas de greffe de mâche sort ici, qui ne passent pas. Les bottes de guerre en Over Vita, qui ne passent pas non plus. Deuxième fois, pareil. Des pas de greffe, non. Hop là, malheureusement, c'est pas sur le plus gros Over Vita que ça passe. Ça reste sympathique. Ça fait des tentats, je pourrais te retaper autant de dommages ou autre. Là-dessus, j'imagine que ça va être un PA. Ouais, c'est un PA. Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. Ceinture Strie, je pense que c'est PA aussi. Pour du brisage, peut-être. Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. Les Volcornes, ça va être du repassage PO. Ça ne passe pas. On a un petit Over Rez, là. C'est pas mal, comme j'ai. Je crois que sortir ça sur une ceinture Volcorn, il faut y aller déjà. Là, il faut enlever l'Over Rez et mettre une transe là-dessus. Franchement, c'est pas mal. Ou alors mettre un PM. Je ne sais pas s'il veut un PM. PM là-dessus, ça fait un item qui est sympa aussi. C'est lui qui me dit. Mais là, tu passes un PM sur ce G, je pense que tu es content quand même. Non, voilà, il va mettre une transe. Très bien. Corruption. Ça prend des PO. Ok, ça repasse là-dessus. Bon, j'imagine que là, il n'y a pas de PA à remettre. Si je comprends, j'essaie de comprendre un petit peu la façon de viser les choses du propriétaire des items. donc là, c'est du repassage PO. Ça ne passe pas. Ceinture Bruce. Alors ça, il m'en faut pour PVM, ça. Si on peut en passer une belle, éventuellement. Ça vaut très très cher, les ceintures Bruce. J'ai vu. Ça fait quelques temps que je regarde en inter-server, là. Ok, on a fini pour cette vague. Il y a eu quelques petits succès sympathiques. Des petits repassages PO, des petits repassages PM. C'est sympa. On va passer Costu. Puis ensuite, on ira faire un petit tour côté face aux mages, forge aux mages, sculptes aux mages. C'est marrant, il y a un petit côté RNG parce qu'il y a des gros gros G et puis il y a des G un peu plus random. Mais là, typiquement, la ceinture Volcorn, elle était vraiment big. Je pense que ça doit valoir son petit paquet de cacahuètes, là. En enlevant l'over et en mettant une petite rune transe. Moi, c'est agréable à faire ce genre de vague. C'est vrai que moi, c'est une façon de forge aux mages que je n'ai pas du tout. C'est vrai qu'il y a un petit côté dynamique. Let's go, on enchaîne les trucs, on regarde un peu ce qui passe. Bon, ben là, c'est pareil. Ça va être du PA, casque Volcorn. Je n'ai pas fait beaucoup de trucs sur ces coiffes. Ça va être du PA également ici. Petit brisage PA coiffé d'Isaël, ça fait toujours plaisir. Là, ça doit être du PM, j'imagine. Ça ne passe pas. Là, c'est du PA. ça, c'est des G pour du brisage. Pas de PA. Pas de PA. Là, c'est du repassage invoque. Ça repasse. Elle est très belle, celle-là. Très, très belle, ça. Franchement, bravo. Là, il y a quand même quelques gros trucs. Franchement, sortir ce G sur un puits invoque, gros respect. On est sur du nir perf, il manque un poil d'igny. Perf de crie, perf de poux. Sur cette coiffe, franchement, là, c'est du très gros G. C'est un peu pareil que pour la Volcorn. C'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes à faire. Content que ça passe là-dessus. Les PA, bon, les PA, pour l'instant, ne me régale pas trop. Le porté qui passe sur une coiffe pas de greffe, qui est plutôt sympathique. Il manque une petite Paine et une petite Passa, mais globalement, c'est quand même très sympathique. la Couronne d'Alisteur, c'est une invoque, un PO, un PO, coiffe séculaire, repassage d'invocation, ça passe. On a une petite over vitalité. Bon, il faudrait peut-être l'enlever pour mettre une transe, pareil. Carapace torquée, ça va être du PA là-dessus, qui ne passe pas. Toujours pas. Décidément, les PA ce soir, c'est compliqué. On est en train de défier toutes les lois statistiques. Ok, Valet-Vénard. Pas de PA. Ni les A. Pas de PO. Valet-Vénard. Pas de PA. Pas de PA. On a le PO. On est sur un G ici. Moins de Vita, moins un tel. C'est du Nier Perf, c'est clean. Sur plus PO, ce n'est pas facile à faire. Des items à 50 sagesse comme ça, on a le Perf soin. Franchement, ça, c'est encore une fois un très bel item. Très beau G. Ce n'est pas forcément la chose la plus recherchée dans la méta, mais ça reste très clean. Le PA qui ne passe pas du tout ici. Et on a fini pour Costumage. Bon, encore une fois, quelques belles réussites tout de même dans le lot. Ça fait plaisir. On va passer face au Mage. Je ne sais pas trop ce qu'il a en bouclier, mais il m'a dit qu'il avait tous les métiers, donc il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas. On m'a dit dans le chat 30 millions de la ceinture Bruce Nier Perf. Ah non, les dernières ceintures Bruce Nier Perf que j'ai vues, c'était 65 que ça s'est vendu. Je pense que pour du PA, on va taper les 100 millions assez facilement. Si ce n'est plus, 150. Ok, ça va être du full PA pour les boucliers, je pense. Eh bien, let's go. Allez, allez, on peut faire un petit briser sympathique. Oups. Alors, à ma défense, il n'avait pas mis d'une PN dans le slot. Pas de PN. Alors, les cas de rando, par contre, depuis que le le possédé existe, c'est un peu moins recherché quand même. Je crois qu'on a fait le tour là. Ah non, il y en reste encore. Voilà. Bon, bah, rien en face aux mages. On va passer en forge de mage. Ah oui, d'accord, la ceinture boue dans le chat, c'est le prix que tu l'as acheté, c'est pas le prix qu'elle vaut. Belle affaire, alors bravo. Alors, on me reparle d'un voile d'encre 11% reste dans les trois éléments que j'avais vu passer. On avait vu en stream, j'avais mis aussi un petit truc sur Twitter qui était effectivement assez impressionnant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Mais je reconnais que l'item est très très chouette. Allez, on enchaîne sur les armes. Pas de PA. 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 de PA. Décidément, il n'y a rien qui va. Catastrophe. Il manque deux haches. Terrible. Alors, ok, on reprend. J'espère qu'il m'a mis juste une sélection des items sur lesquels il fallait passer un truc. j'ai un doute non je crois qu'il a remélangé aïe 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 la catastrophe il restait tous les marre torture avec une mentache et un hachoir ravageur je crois si je dis pas de bêtises et c'est le drame c'est le drame en plein stream bon les marre torture j'ai fait pas mal de brisages payés à marre torture récemment ça s'était plutôt bien passé on en a fait des jolis sur Eurocam j'ai fait deux gros nir perf peut-être un de plus ce soir qui sait allez les hachoirs ravageurs c'est des beaux items aussi toujours pas de PA, la mentache non plus et on va foncer les marre torture j'en profite pour vous dire que tous ceux qui disent marteau herture me font froid dans le dos ok pas de PA c'est le lucky et donc on va finir par sculpte magie j'aimerais bien qu'on finisse par un petit exo-PA brisage PA mais au même sens ça on a eu quelques beaux repassages PO-PM surtout des PO des PO et invoques je crois des gros items comme ça qui sont pas faciles à faire alors on a quoi là ? on a du kanji jirark on a de l'arc corrompu ah bah c'est marrant c'est presque le même jeu que ce que j'avais avec 1% raise, un PO et un PM en plus sur l'arc corrompu très bien très bien alors les kanji ça prend du PA pas de PA pas de PA le corrompu il prend son PO évidemment le corrompu ça passe cet item je l'ai dans le sang je suis connecté aux arcs corrompus moi c'est un truc de fou la petite baguette torquellonia qui peut faire un beau brisage PA peut-être qui ne passe pas le repassage PO baguette pandamonium c'est non c'est non et c'est non bon moi on aura eu un beau petit arc corrompu nirperf c'est toujours sympa un arc corrompu à 6 PA qui est peut-être quand même moins utile que ce qu'il a pu être à une époque mais ça reste sympathique et il me dit qu'il reste des amulettes bah oui on était joli hommage tout à l'heure effectivement on aurait pu les faire dans la foulée mais très bien qu'à cela ne tienne oula il y a pas mal en amulette j'imagine ça va être full repassage PA dans tous les sens en grande partie du moins ok la petite amulette volcorn over vita ça ne passe pas non plus non plus l'amulette ilise à elle oups alors il y avait deux trucs j'ai cliqué sur le mauvais c'était une chance sur deux ok le PO qui ne passe pas les amulettes séculaires over vita pas de crit là non plus pour nileza c'est marrant il fait plein d'items un peu ancienne meta la strigine qui ne passe pas ici le petit over vita non plus une presse conir perf avec un over recrit qui ne passe pas coli et valet veinar on est sur un perf perf over vitalité ça ça fait une belle tente APM ou dommage sort moi je dirais dommage sort là dessus mais bon j'imagine qu'il veut rester avec son item comme ça celle-ci ne passe pas mais elle est moins belle PA non bon je suis content l'amulette valet veinar on lui a passé la plus jolie alors là dessus amulette étendard non amulette étendard pardon je sais pas ce que je suis censé faire sur cet item je mets quoi ok c'est un fail d'accord le PA amulette possédé ça passe on est sur un j'ai très sympa il manque juste deux dopoux avec un bel over vita c'est chouette celle-ci qui est en perf dopoux over vita également on n'a pas le PA celle-là pas de PA ok c'est des jolies over vita la Tark ravageur très bien bon c'est beaucoup d'items 200 plus ou moins méta beaucoup de over vitalité partout la point d'ammonium ici qui passe ouais ça fera un heureux aussi ça je pense des petits jeux qui se font à la chaîne de ce que j'ai compris c'est plutôt dans une optique de revente et effectivement je ne doute pas une seconde qu'il fasse de la plus value avec ça là dessus pour ploter quelques runes en stock on te met deux d'eau crit trois pas d'eau crit un PO et c'est plié bon tu penseras le faire sinon de ton côté le PA ici qui ne passe pas là non plus encore une fois de l'over vitalité amulette du sinistre au fût l'amulette de Voulan qui repasse celle-ci c'est un joli G donc un de force 4 vita pour un item giga meta giga recherché c'est une belle façon de conclure cette séquence je crois que c'était la dernière écoutez merci merci à Shanaways de nous avoir proposé cette petite session vague d'exo et repassage c'est toujours un plaisir ça change un petit peu moi j'ai pas forcément l'habitude de faire ça mais on peut le faire de temps en temps en stream en vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous plaît si vous trouvez ça agréable moi je vous laisse là j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée non je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un magnifique anodalister sur un nirperf un très beau nirperf à l'exception de la prospection qui est manquante ce qui est dommage parce que ça me servirait bien c'est pour aller sur un roublard RPVM mais sinon c'est un très gros jet ici que j'avais payé bien cher on est sur un item à pluie invoque avec des grosses lignes on a 5% crit 45 sagesse 75 agis 15 dos c'est un item qui est très difficile à sortir sur des jets propres donc là c'est un énorme jet d'ici et donc ça va me permettre de mettre des jolis petits coups de montage sur mon roublard RPVM